bonjour j'espère que vous allez tous bien on se retrouve pour un hall unboxing tonic craft kit donc c'est la box 45 et comme vous pouvez le voir ils ont changé tout leur packaging maintenant c'est plus du craft c'est une espèce de de mon dire papier glacé avec de la du foil argenté et du bleu voilà donc on va le faire ensemble alors je vais tout vide et oui on tout a changé dans ces petits plus comme avant du tout sortir et enlever la boîte alors même petit cadeau un stylo un stylo très joli sous les couleurs tonic studio donc c'est un stylo papier noir l'écrit très bien mais non comme tout voilà même le classeur le classeur qui peut recevoir trois trois kits comme ça ils ont changé aussi maintenant il est aussi en glacé avec ce feu et l'argenté ce gris et l'orange de mes kilos voilà ses coordonnées et donc alors c'est venu du pouce c'est venu d'y pitou spurs box alors à traduire on pourrait dire donc une boîte avec un sac à main ou une une bourse par une fois et par hasard aux fortuites voilà pour tu te seras plus juste donc on va voir mais mais depuis les numéros tiens donc moi je le colle toujours devant comme d'habitude je vais marquer le numéro donc c'est la 45 alors qu'est ce qu'on a dedans ils fait leur anniversaire du 26 juillet au 1er août il ya 20% sur leur site à d'accord oui c'est des bourses en fait c'est pour faire des petits des petites bourses enfin des petits cadeaux vu la taille on va regarder tout de suite d'aise vu la taille c'est pas très grand donc ça peut en faire pour un bijou des petits bonbons des dragées ou c'est la taille de la boîte en fait que vous voyez là alors il ya donc le dail pour faire la boîte les dailes éléments de décoration alors il ya cinq ça merci best wishy je meilleurs vœux et si on a failli ou pour toi et we love avec amour pour les petits temps plus clair on a merci amour meilleurs vœux beaucoup d'amour un jour spécial et les petites étiquettes je pense pour pour cela et cela pour le rond milieu voilà pour les tailles et les tampons j'ai tout changé donc la seule on démarre une nouvelle série ensuite aussi ça a changé des sachets craft comme des lunchbox ça c'est un double face il est bien j'en ai déjà eu un une fois un plus petit ça c'était un 5 sur 6 5 mm x 6 m et là c'est 8 mm x 8 m mais super ça c'est super les ça ça bouge pas quand vous mettez double face là il n'y a pas tout tout qui fout le camp ensuite c'est du mica mist et la couleur c'est midnight horizon 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 de minuit on va tester tout de suite donc vous voyez cool 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 on va aller faire un brin de toilette alors si vous avez comme ça des sprays et pensez à tout de suite nettoyer le comment l'orifice s'il coule parce que si vous laissez sécher et bien votre spray et du mal à la voir et souvent il est foutu on peut avoir en rinçant fortement sous de l'eau tiède mais bon on va le faire tout de suite comme ça vous êtes pas embêté donc c'est une couleur gris métallisé c'est très joli voilà ensuite on a la nouveau glimmer paste donc glimmer c'est celle avec les paillettes normalement je vais pas l'ouvrir parce que l'opercule et les petits pouilles sèche plus vite je suis montré par l'arrière on voit bien les paillettes dans le bleu nouveau cristal drops et la couleur c'est métallique navy blue donc on va regarder ce que ça fait aussi très joli aussi je vous montre après ça vient faire le point voilà un nouveau glitter marqueur et la couleur c'est wild mulberry ça je vais essayer de vous le tester tout de suite une fois qu'ils sont ouverts cela amorcer il faut le laisser peut-être en bas comme tout ce qu'il faut amorcer parce que sinon pareil ça sèche et un peu loin c'est ça vient ça y est non c'est joli ça fait aubergine pailleté voilà pour les produits on a une encore un donc là ce sont des ce cas toujours dans leur petit pot que j'adore spring rose rose de printemps rose nacré pour les filles comme le chaby c'est parfait donc voilà pour les produits on a fini et là aussi ils ont changé avant c'était une enveloppe en craft renforcée et maintenant c'est une chemise en papier glacée on va voir ce qu'ils nous ont mis alors un glitter bleu nuit bleu nuit qui est toute petite paillettes mots aussi dedans vous voyez bien un quart stock rose texturé d'un côté blanc blanc aubergine aussi pour une texture et l'un c'est un papier texturé glacé bleu bleu gris satiné un papier avec des motifs le fond c'est rose un beige marron et un motif en foil en rose gold un quart stock bleu texturé là aussi un papier holographique aubergine avec des reflets mauve vert on va pas bien à cause de la lampe et en lumière réelle c'est mauve vert et un peu de rose et les papiers que j'aime bien toujours là qui gaufre c'est aussi des gros gaufrage ces couleurs café café glacé bon eh bien voilà écoutez on va réfléchir à ce moment avec tout ça je vous retrouve tout de suite alors tout compte fait et bien j'ai décidé de me servir de cette pochette parce que ce qu'il ya dans la boîte j'ai vu les anglais il ya plein de tuto si vous voulez voir comment faire le petit sac c'est facile donc cette pochette comme un lunch bag donc si vous voulez avec tous les sachets en papier pour le faire donc j'ai coupé de côté et j'ai replié les bords et au milieu comme je vais faire qu'un seul livret ce sera pour faire un junk journal eh bien je vais prendre juste deux centimètres de chaque côté de la pliure à l'aide du double face qui était dans la boîte je colle les côtés pour renforcer un peu de tous les côtés voilà le papier est plus fin que les sachets kraft qu'on avait dans les kits précédents mais bon on va renforcer tout ça je marque les plis pour faire le dos de la couverture donc à 2 cm de chaque côté de la pliure de sachet et ensuite j'écrase bien les plis parce que je vais replier le sachet sur lui-même pour lui donner de l'épaisseur de chaque côté et là je vais vous abandonner deux secondes parce que j'ai décidé d'aller de le coudre aussi vous n'avez pas de machine à coudre avec de la colle ça marche très bien donc je vais coudre tout autour pour renforcer aussi la couverture voilà je l'ai fait j'ai pris un fil qui change de couleur dans les tons de la box pour renforcer toujours je prends un des papiers qui était fourni avec je sais pas si vous vous souvenez le gris qui est un peu nagré métallisé et je coupe des carrés pour renforcer donc à 1,5 cm de moins que ma couverture de chaque côté et comme la tranche est un peu faible aussi et bien je vais aussi la renforcer avec ce même papier donc là je coupe carrément 2 cm de plus que les côtés je vais marquer les plis comme comme j'avais fait pour le papier je colle et avant que la colle soit sèche je marque bien bien les plis parce qu'après quand la colle sèche vous ne pouvez plus le faire ensuite je colle mes cartons ma cartonnette par dessus le renforcement de tranche je crase bien mon plis pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air et là à force de plier je me rends compte que mon sachet il a craqué bon et bien c'est pas grave on va aussi renforcer la tranche par l'extérieur donc toujours avec ce même papier comme il m'en reste je vais fabriquer un renfort de tranche donc je coupe un peu plus large que la tranche et je marque les plis donc à 4 cm puisque c'est la largeur de ma tranche je la colle la colle elle vient de chez Nouveau elle est assez costaud elle est un peu comme la patix et pareil je marque les plis avant que ça sèche voilà comme je voulais faire un côté un peu romantique chabie mais dans les bleus j'ai pris un apron de pâtisserie et avec le le mycamiste qui était fourni avec je spritte juste un peu de cette couleur je le sèche et je vais l'appliquer sur la tranche j'en colle pour l'instant juste le milieu le milieu pardon parce que j'ai dans l'idée de glisser sous la dentelle encore quelques images avec les dyes fournis ceux qui servent normalement pour faire le petit sac à main et le papier décor rose gold je vais couper un des côtés du sac mais en fait m'en servir comme cadre pour faire un encadrement d'une image comme d'habitude les dyes marchent super bien toutes les petites pièces sortent très facilement et pourtant ce papier était assez épais voilà je glisse mon cadre en dessous et comme petite image j'ai choisi une petite fée vintage en dessous encore pour ramener un peu le côté vintage je glisse une vieille page de livres je vais un peu l'ancrer sur les côtés avec un bleu qui ressemble au bleu du mycamiste c'est le fée de jean de chez multi balls et j'installe le tout ma feuille de livre mon encadrement rose gold tout ça glisser sous le napperon ensuite je vais coller le napperon par dessus puisque la petite fée je vais l'installer par dessus le napperon je rabats les bords du napperon vers l'intérieur et je les en colle également j'installe la ma petite fée c'est un sticker c'est autocollant et avec le feutre qui était fourni avec le glitter couleur aubergine je fais juste des petits gribouillis que je cacherai après avec les découpes l'intérieur du sac j'ai gardé la découpe et je vais couper dedans un petit sentiment qui était aussi fourni dans la box on ne jette rien on récupère tout le principe du junk journal ce petit sentiment je vais le mettre aussi sur une chute de ma feuille de livre que j'ai aussi en crayon bleu pour bien faire ressortir le sentiment en rose gold j'en colle le tout je l'installe sur la couverture de mon junk journal ensuite j'ai envie de mettre un peu de dentelle donc j'ai pris la dentelle que je vais trouver chez action mais pour rappeler comme une couleur un peu café et bien pareil je vais la spruitser avec mon Mika Mist parce que ça résiste une fois que c'est sec de tous les côtés je laisse sécher une fois que c'est sec je vais l'installer en haut du junk alors d'abord à l'intérieur je la plie en deux par le milieu et je la colle avec la colle texiglou de chez action j'étale au pinceau pour qu'il n'y ait pas de couches trop épaisse et avec le reste du colle je l'applique bien et ensuite je le mets sur l'extérieur même principe j'en colle, j'étale avec mon pinceau et j'applique la dentelle avec le pinceau et je colle le tout pendant que ça sèche je vais faire mon livret donc j'ai spritcé toujours ce Mika Mist sur différentes feuilles et feuilles de cahier je les coupe juste dans la largeur et dans la hauteur je vais replier pour faire mes pochettes donc une fois j'en fais une horizontale juste plier en deux l'excédent la deuxième je vais la plier en deux couper l'excédent donc mon livret fait 14 de haut là comme ma feuille fait 21 et bien je vais couper à 7 je la plie jusqu'à mon repère je replie les bords vers en haut et ensuite du point de mon repère jusqu'au coin de la feuille je tire un trait parce que je vais faire des pochettes triangulaires je coupe l'excédent et je replie pour la troisième toujours pareil je la mets aux dimensions là je l'ai coupé vraiment à la dimension 14 cm et avec la chute en fait je vais fabriquer deux pochettes verticales cette fois-ci et pour la dernière je plie en deux et je récupère mes triangles de tout à l'heure et je vais faire des pochettes verticales en triangle ensuite je colle tout ça bien sûr et pour le papier ligné j'ai choisi de garder pour l'effet un peu junk le côté que j'ai arraché du cahier je colle toutes mes pochettes les horizontales, les verticales je fais une petite encoche sur les verticales je fais une petite encoche celle en triangle sur l'horizontale pareil je fais une encoche à droite et à gauche et je colle les cotés voilà nous avons toutes nos feuilles je plie encore mon papier ligné en deux et je monte mon livret avant cela sur les papiers lignés je vais faire quelques tamponnages les tampons qui étaient livrés aussi dans la box juste des petits encadrements ovales je mets le papier ligné, mes pochettes j'intercale tout ça je les mets bien bord à bord et je les fixe avec deux pinces pour pas que ça bouge sur un petit tapis de silicone avec ma perforatrice je fais un trou au milieu puis un trou entre le milieu et le bord donc chez moi ça faisait 7 au milieu et ensuite 3,5 de part et d'autre de mon trou du milieu je fais pareil sur une chute encore de ma cartonnette du début donc au milieu et après à 3,5 de part et d'autre du trou du milieu je le mets à l'arrière avec de la tuine je fais une relure classique d'abord au milieu ensuite je passe à droite puis tout en haut puis je reviens au milieu je fixe par un double noeud pour terminer j'ajoute deux petites breloques au bout je coupe l'excédent de ficelle et je peux enlever mes pinces voilà pour fixer mon carnet sur ma couverture je vais utiliser du scotch qui sert à mettre la moquette par terre normalement donc je mesure ma tranche et je coupe le scotch à la taille de ma tranche et pour vraiment consolider je rajoute un peu de colle avant de mettre le scotch double face les deux côtés du côté collant du double face une fois que on a enlevé la protection on met de la colle pour consolider et on applique sur la couverture ça prend tout de suite, il ne faut pas se tromper voilà une fois qu'on a fait ça j'ai fait quelques tags dans les papiers qui étaient fournis dans le tonic craft kit le papier aubergine, le cardstock aubergine et puis aussi le papier holographique aubergine aussi j'arrondis les coins pour pouvoir mieux les enfiler dans mes pochettes et dans le kit aussi il y avait des petites tags étiquettes que je vais prendre ainsi qu'un des côtés du sac pour faire à nouveau une pochette donc sur une page de livre je coupe mon fond de sac ainsi que deux étiquettes et dans le papier holographique je vais couper la dentelle pareil les couteaux marchent toujours aussi bien pourtant ce papier était assez épais je vais coller ma dentelle sur ma page de livre et sous les étiquettes je vais tamponner les petits cadres qu'il y avait dans le kit et là j'ai choisi une encre aubergine celle-là elle vient de chez Stamping Up voilà je vais installer ma nouvelle pochette dans mon junk en ne collant que de côté ce sera une pochette de coin j'installe ensuite dans toutes les pochettes les petits tags et puis je compléterai ce journal le jour où je l'investirai ou à la personne qui le recevra je termine en faisant le nœud sur la tranche maintenant que ma dentelle est sèche et puis comme c'est un junk journal vite fait c'est le titre que je lui ai donné je ne vais pas faire de bijoux d'album je vais juste mettre sur une épingle à nourrice gourde une petite breloque que je vais épingler dans le nœud pour utiliser le max de produits de la box je vais encore coller quelques sequins et faire quelques nouveaux drops par ci par là en fait dans cette boîte j'aurais presque tout utilisé sauf la glimmer paste celle-là je ne l'ai pas ouverte parce que c'est un petit pot et par expérience je sais que si on l'ouvre il faut l'utiliser quand même assez rapidement on peut toujours les récupérer avec un peu d'eau mais c'est quand même plus pareil voilà bah écoutez j'espère que ce junk journal vite fait vous aura plu je trouve que cette box est sympa le bleu c'est pas ma couleur mais en la mélangeant un peu avec du vintage je trouve que le résultat ça va et bien écoutez j'espère que vous en sortirez à le refaire chez vous n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et puis je vous fais des gros schmutz salut pis somme c'est un petit pouce c'est bon vous Sous-titrage ST' 501